Guillaume le conquérant avait repris York au rebelle. Il voulut alors leur donner une leçon pour l'avoir défié. Il se lança dans une violente campagne destructrice afin d'anéantir toute résistance. La dévastation du nord de l'Angleterre. Villages et récoltes furent détruits. On raconte que cent mille personnes périrent. Implacable, Guillaume le conquérant avait forcé les sujets de son nouveau royaume à lui obéir. Mais cela n'allait pas durer. Ce royaume serait entraîné dans le chaos par ses propres enfants. Lorsque Guillaume le conquérant mourut en 1087, son fils préféré lui succéda. C'était le roi Guillaume II, dit Guillaume le Roux. Mais après 13 ans de règne, le désastre frappa. Lors d'une partie de chasse, il trouva le mort. Évidemment. Le plus jeune frère de Guillaume prit sa place et devint le roi Henri Ier. Mais il y eut un problème. A l'époque, le frère aîné d'Henri, Robert, le duc de Normandie, était parti en croisade. A son retour, il découvrit à son grand dame qu'Henri s'était emparé du trône. Depuis la Normandie, Robert tenta d'envahir l'Angleterre pour récupérer la couronne de son frère. Mais il échoua et rentra chez lui. Henri frappa à son tour pour se venger. A l'inverse de 1066, il traversa la Manche et envahit la Normandie, afin de déstabiliser le règne de son frère Robert. Sa première cible était Bayeux. Cette ville riche et somptueuse est-elle un des joyaux de la Normandie. Henri allait commencer sa campagne en envoyant ses troupes sur la ville. Bayeux était sur le point de subir le gourou de l'armée anglaise. La chute de Bayeux. Prochaine nouvelle mission. Le roi Henri Ier s'est rendu à Bayeux avec la totalité de son armée, bien résolu à s'emparer de ce qui est estimé lui appartenir. Donc on est 36 ans plus tard après la deuxième mission. On est quand même 39 ans plus tard après le début de la campagne. Donc on a fait un bond dans le temps. Donc on est parti, on va voir ce qui nous attend. Donc on va faire un débarquement inverse. Après le débarquement de Normandie à l'Angleterre, c'est le débarquement d'Angleterre à la Normandie. 39 ans plus tard, c'est rigolo. Dans la lutte fraternelle pour le contrôle de la Normandie, le roi Henri Ier décida de faire de Bayeux, une ville encore fidèle à son frère, le duc Robel, un exemple. Les archers d'Henri prirent position sur les hauteurs de la ville, où les patrouilles de cavalerie de Roubaix les attaquèrent immédiatement. Une fois leur palier déployé, les archers d'Henri étaient bien protégés contre la charge de cavalerie. Ils bâtirent la première patrouille. Oh ! Le chevalier, il est dangereux. Proust. Alors qu'Henri s'apprêtait à incendier Bayeux, d'autres renforts se joignirent à son arrivée. Bon, ce truc avec une armée de 70 archers, tranquillou. Ils sont un peu nombreux, là. Je vais juste attendre que ma capacité se recharge totalement. Non, 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 non. Ils nous ont bien aidés, les pieux. Ah oui, pardon. Faire un groupe de contrôle. Ça, c'est fait. Le temps de détruire Bayeux. On a des éclaireurs. Oh, on pourrait se mettre sur cette colline, là. Vous avez vu le pack de cavalerie ? Oui, ça, ça pue un peu, ça. Ok. 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 On va ravager l'économie, là. On va essayer de faire plus de dégâts. Ah, ça va les calmer un peu, là, les habitants de Bayeux. Bon, on va tenter de péter cette tour. Il faut passer, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, go. Il faut passer, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'ai tenté de dégager. J'ai tenté de débattre l'archer d'ici, mais ça va être chaud. On va avancer par là, on va essayer de dégager tous ces archers pour être tranquille. Oh, putain, il y a du peuple, ok. On va éviter de tout détruire. Ce qu'on va faire. Allez. Mais là, vous imaginez faire ça avec des pieux, ça peut tellement être fumé. Bien joué. Pour soutenir les forts de siège, Henri fait appel au service d'un forgeron. D'accord. On devra consommer une forme, on va le faire tout de suite. Par contre, on ne peut pas faire le monument, c'est dommage. Avec un forgeron sur place, l'infanterie d'Henri serait bientôt prête à construire l'équipement de siège. On va développer ça. Il y a de l'or là-bas. Il y a de l'or. On va faire un camp de mineurs tout de suite. On va ravager un peu les terres ici avec ce petit groupe là en attendant. On va faire des fermes en plus. L'infanterie d'Henri pouvait maintenant construire des béliers, des armes de siège conçues pour détruire les murs des porteresses. On va faire deux béliers déjà. Ça coûte cher en bois. Je vais explorer un peu avec notre éclaireur par là. Là, au moins, on a un avantage, c'est qu'il n'y a qu'une possibilité d'accès, c'est là. Ils peuvent s'en venir d'ici avec le pont. C'est quoi je vais me foutre sur la colline ? Une intuition. Il y a un sanglier là, deux milles de bouffe. Ça, il nous faudra plus de béliers, il nous faudra une meilleure armée que ça. Là, c'est vraiment pas l'argent, parce qu'on n'a plus de cave. On a de la cave. Oh, il y a l'air d'avoir de la pêche. Avec la puissance de ces béliers, l'armée anglaise pouvait démolir les murs imposants de Bayeux. C'est pas un peu suicidaire d'y aller comme ça, justement. Je vais faire la maroquinerie, je vais donner de l'armée à tout le monde. Il va falloir que je fasse une caserne aussi. Et peut-être une archerie, ouais. Oh, je vais faire cette technologie. Éclaireur professionnel. Les éclaireurs peuvent transporter des carcasses d'années. C'est ce que je vous disais. Les béliers, ils allaient reculer. Vite, ah. Ouh, les lents. Voilà, c'est très bien. On a combien d'archers, là ? On en a 61. On a combien d'archers, là ? On en a 61. Il va falloir faire une défense, là, un clé. J'ai perdu beaucoup de pécorres, là-dessus. il va falloir faire une tour pas le choix ils m'ont nettoyé là je crois que j'ai trop de bûchons voilà je pense qu'il nous faut 4-5 béliers facile 3 ça sera trop léger laissez les couvrir ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils m'ont je suis il va nous falloir de la pierre mais où est ce que j'ai pas de pierre ici c'est ça le problème 70 archers là qui sont prêts déjà je vais faire faire en sorte que ces lanciers rejoignent le contingent je vais envoyer le roi henry 1er mais prudemment je vais voir s'il n'y a pas de pierre au nord si j'ai un petit spot de pierre je dirais pas non ah il y a des pégus ok on se tire l'infanterie qui battit des trucs aussi c'est le cohérent ça rappelle aussi le côté avec pour ceux qui se souviennent avec les scandinaves sur Age of mythology à la fois l'arsenal va nous servir pour les armes de siège donc là les six béliers c'est ok j'ai battu en une maison juste pour faire un blocage ça je vais le faire si nos archers peuvent se restaurer la santé je dirais pas non perso on va se faire pas mal de petites techs bon bon les cléorent ils repèrent quelque chose ou pas sur cette mission on n'a pas de pierre ça va être embêtant quand même que la main Les dégâts à distance, donc là, nos archers vont gagner en dégâts, si je comprends bien. Et au moins, ils doivent passer à 8. Ouais, c'est ça, ok. Donc là, nos archers vont avoir de la protection, là aussi. Bon, Henry, il avait de la protection, mais ils vont en avoir encore plus. Je pense que je vais faire un peu de cave aussi. Une petite douzaine, ça doit être suffisant. Et des maisons. Je vais peut-être faire un contingent d'hommes d'armes aussi pour faire une tour. Tiens, d'ailleurs, ça coûte convaincu par curiosité. Je vais faire une tour avec des fantassins. Donc ça, derrière, on va pouvoir rentrer avec le bélier. Et bien, on va faire 8 fantassins, c'est bien. Là, je vais chipoter, mais là, ce qui était cool, c'est qu'avant, sur les Age of Empires 2 et 3, il me semble que tu avais un numéro pour comment tu te produisées l'unité. On a tour que tu te calmes, hein. Reculez, reculez. Je pense que je vais faire monter la tour là. Les béliers vont rentrer comme ça. Et après, bon, la cavale est en train de faire le boulot. Donc, le maximum, ce sera 200 de pop. Là, on a deux tentes. Bon, là, il n'y a rien d'autre. Là, c'est fait, là, c'est fait. On va augmenter la vitesse de coupe du bois. Bon, j'avoue que là, il n'est pas plus optimisé comme avant. Construisez-moi ça à 3. Là, je vais envoyer les béliers abattre ici. Au fur et à mesure, on va rentrer, on va tout péter. Les béliers vont abattre cette sorte de tour en pierre défensive. Comme ça, boum. Et ensuite, les archers, là, ils vont essayer de nettoyer. Je t'en perds. C'est parti ! La tour est tombée, tout le monde... C'est parti. On a beaucoup de chasse ici, double doloir pour le bois, ça va être utile. On masse les troupes là, c'est juste de la patience et après on se pense à l'assaut de Bayeux. La tour en pierre a 10 de portée, nos archers en peine 8. Je crois que ce n'est pas indiqué la portée. Nos cavaliers prêts, il y en a 6 qui ne font rien. Ils sont tous sur eux, on va épuiser le robot jusqu'au bout. J'espère que ça va suffire. La bonne nouvelle c'est que l'or ça nous sert juste pour les technologies, ça sert pas pour le moins pour les troupes de ce qu'on voit. Allez, tous sur la tour là, go 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 ! On va voir ce que ça donne Sibeli sur cette tour. Les murs de Bayeux avaient cédé et les hommes d'Henri prirent la ville d'Assaut. La garnison de Robert tenta une dernière fois de défendre Bayeux. On va passer par les murs. Écrase à ces hommes et réduisit leur ville en cendres. Oula, 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 avant de rentrer, venez là. Il y a du people, ok. Mais pourquoi tu as bougé ? Un tour, tu vas te déployer l'infissant. Allez, on va battre tous leurs archers. Il reste encore des défenseurs. Allez, go go go, on rentre. Il est où on est là ? On va ramer la cave. Ah, et cette boucherie. Une chambre de commercière. Une chambre de commercière. Il y a un gros bâtiment là qui nous fait mal. Il y a un gros bâtiment. Allez, go go go. Reculer, reculer. Vite par là. Attention, on obey, là-bas il y a un petit coup. Il y a un truc qui se passe qui n'est pas cool pour nous. Abattez le palais vite. Faites ton ligue, je crois que c'est un succès par rapport à ce que je viens de faire. Bon travail. Ici les bâtiments sont tombés, c'est très bien. La plupart des défenseurs vont commencer à tomber au fur et à mesure. Allez, on y va, go, go, go ! Allez, on y va, go, go ! Non, c'est comme vous voulez pour tomber, les défenseurs. Ils vont capituler, c'est bien. On les a mis en déroute quasiment. Allez ! Premier coup, votre gloire, là, hop, hop ! Il y a d'autres animateurs, là ? Alors que Bayeux brûlait et que la population terrorisée s'enfuyait, le roi Henry savourait sa victoire sur son frère, le duc Robert. Mais Henry ne s'arrêterait pas avant d'avoir soumis toute la Normandie à l'autorité de la couronne anglaise. Ah bon ? On est comme ça, même envers son propre frère. Alors, c'était quoi le succès qu'on a eu ? Faites tourner les guimauves, j'ai vu. C'est quoi celui-là ? Faites tourner les guimauves. Utilisez la capacité mentale de camp 20 fois en tant qu'on... C'est ce que j'ai fait pour les archers. Bon, ben, j'ai dû faire 20 fois. C'est pas moi comme un fou, mais on l'a eu, quoi. Oh, ben, c'est cool, hein ? Bon. On a eu cette vidéo-là. Maintenant, on va voir la fabrication de mailles. On va clôturer, bien sûr, cette mission. Le chevalier médiéval était vêtu de mailles, de la tête aux pieds. Le chevalier est vraiment comme une fabrique métallique. Elle se move et se comportait comme une chaise. Elle est en fait fait de centaines et de centaines d'entreprises interlockées. Elle pouvait dévier la lame d'une épée. La première étape de sa fabrication consistait à créer un fil de la bonne épaisseur. Le fil passait à travers une filière qui comportait une série de trous de plus en plus petits jusqu'à l'obtention d'un fil du calibre désiré. À la fin, on va faire des rings. On va faire des rings, on va le wire à un mandrin. On va faire des rings. On va faire des rings. et j'ai piercé un trou à l'intérieur. Et maintenant, Nick doit mettre un rivet dans ça. La construction de maille serait une ratio de 4 à 1. Donc, chaque roche va passer à 4 de ses collègues. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait un set de 5, qui vont être rejoints à d'autres sets de 5 pour créer une boîte de maille. La maille devait être taillée sur mesure. Elle devait recouvrir les pieds et les jambes, les mains et les bras, et bien sûr, la tête. Un bon fabricant pouvait créer des formes très précises. Of course, for more complicated parts of the body, like elbows, we can actually tailor it in two different directions at the same time. Yeah, so if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in male was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to. Oh putain. High status knights could have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. With his coat of mailles, his belt, his belt, his belt was equipped to fight les armes de l'époque et bah 200000 à nous pour une cote de main vous imaginez ça en faisait du boulot et bah en tout cas cette mission 3 de bossy était plutôt cool on va peut-être plus un peu mieux gérer le siège sur la fin je pense que je me suis un peu trop reposé sur meilleur une fois que j'ai détruit les bâtiments mais globalement je suis satisfait de du déroulement de la mission de la campagne j'espère que ça vous a plu on se dit à la prochaine pour la suite de la campagne normande avec guillaume de normandie et ses descendants à la prochaine des bisous ciao